Les fabriques en joaillier Le métier de lapidaire c'est de tailler la pierre de façon à lui rendre le maximum de feu Le métier des bénis c'est de recouvrir un bâti pour rendre esthétique les choses En fait l'émail c'est un petit peu l'alchimie Tout ce qui est développement, l'imagination, ensuite la mise en forme Nos compétences sont multiples Notre métier de haute joaillerie nécessite un travail d'une grande minutie et d'une grande précision Fabriquant d'automates c'est plutôt un métier assez rare en fait Ça fait 25 ans que je travaille dans ce métier On ne voit pas les jours passés, même les mois, voire les années C'est un métier extraordinaire que l'on pratique par passion Oui c'est un métier d'art Il faut avoir de l'expérience pour pouvoir obtenir ce résultat Quand on m'a donné la réalisation de cet objet c'était une grande joie pour nous Ça y est, on va travailler pour Vancliffe et Herpol Tout était réuni pour faire un bel objet unique et novateur C'est extraordinaire, c'est du jamais vu Le projet d'automates de la maison Vancliffe et Herpol C'est né il y a 6 ou 7 ans maintenant L'envie de changer d'échelle Et de rejoindre une autre légende, une autre histoire qui nous faisait beaucoup rêver Qui était celle des automates de table C'est-à-dire une bien plus grande dimension et un automatisme magique Cet objet répond avant tout à la dimension narrative et poétique de la maison Il s'inscrit dans tout un univers visuel et magique qui nous plaît beaucoup et qui nous inspire Ce projet, il est encore plus beau que ce qu'on pouvait imaginer Quand on m'a confié ce projet, j'ai ressenti beaucoup de joie sans être certain d'y arriver Mais connaissant très bien les artisans avec lesquels je travaillais Je savais que je pouvais compter sur eux que nuit et jour Ils ont des spécificités, donc on a été chercher les plus pointus entre guillemets, une vingtaine en tout Dans le projet de Van Cleef et Harpels, j'ai un dialogue Parce qu'un automate, ce n'est pas juste un objet qu'on remonte, qui bouge J'essaie de donner une histoire à l'objet Au niveau de la joaillerie, de loin c'est la pièce la plus complexe que j'ai jamais faite Je pense que la première qualité qu'il faut avoir, c'est de la patience Pouvoir travailler avec des gens qui sont à la pointe de la joaillerie, c'est une belle récompense Il y a de la collaboration, il y a des échanges, c'est motivant Ça ajoute un petit peu plus de piment à l'aventure Notre rôle était d'émailler des pièces métalliques De la feuille de l'énuphar et puis des pétales Et les ailes de la fée On voit si les cristaux commencent à fondre et quelles couleurs ils prennent Et on fait ça à l'œil, on ouvre le four en regardant Là on arrive à avoir des nuances proches du naturel J'ai été contacté par Van Cleff et Arpels pour faster la tête de la fée Je dois être pratiquement le seul à travailler sur des établis aussi anciens On a une relation bien plus sensuelle avec la pierre C'est la pierre qui au fur et à mesure va me donner ses propres réactions Dans quelque chose de mécanique, il faut arriver à donner une âme, un regard De lui donner une vie Parce que je crois que je lui donne une vie À cette pierre et à cette fée Je pense sincèrement que c'est le travail plus difficile Qu'un lapidaire puisse avoir réalisé Nous avons fait la sculpture Donner des proportions exactes à la fée C'est du travail artistique à très haut niveau, sans modèle La technicité employée pour animer cette petite fée a été assez difficile aussi La réalisation des pétales, c'était une épreuve assez douloureuse Nous avons été obligés de les confectionner entièrement à la main C'est une prouesse, c'est un travail à l'ancienne C'est passionnant d'être confronté à tous ces problèmes Et de solutionner ça au fil du temps avec les différents artisans On a des pièces qui sont techniquement et esthétiquement fabuleuses À l'atelier, on a toujours eu le souci de porter notre métier au maximum De faire toujours le métier le mieux possible On a été contactés pour plaquer d'ébène un socle en aluminium L'ébène est un bois agréable à travailler Mais un bois fragile et assez cassant Le collage de cette pièce n'était pas un collage classique La prise de risque est assez importante Il fallait un vernis qui met en valeur le bois sans nuire à la joaillerie Pour satiner un petit peu plus brillant que d'ordinaire Donc là on n'a pas le droit à l'erreur parce que c'est irréversible Je dirais que toutes les pièces chez Van Cleef sont des défis Celles-là en particulier à cause du système, parce que ça bouge On parle d'un gouaché, de la coccinelle qu'il va falloir remettre en volume C'est un travail de modeleur C'est un travail assez intéressant, c'est le plus intéressant d'entre tous d'ailleurs Cette coccinelle servira d'aiguille pour cet automate extraordinaire De toute façon la nature c'est quelque chose de beau à la base Et quoi de plus sympa que d'essayer de l'imiter Moi qui suis très attaché à la nature, je me ressentais complètement dans mon élément J'ai fait tout ce qu'on pouvait faire je pense Pour esthétiquement avoir quelque chose de parfait si on peut dire parfait Elle est exceptionnelle cette petite coccinelle Dans le sens où c'est un petit objet qui est minuscule avec de très grosses pierres Nous devons les suiffer La pierre suiffer est une pierre dont il n'a aucune facette On l'arrondit à la main, on la polie à la main Et elle devient lisse comme un bonbon C'est une difficulté particulière parce que nous faisons tout à l'œil, comme ça, sans repère Nous avons travaillé ce papillon sous forme de dentelle Avec un maximum de légèreté, une transparence On ne voit que de la matière brillante et des diamants Nous avons l'habitude de réaliser des papillons pour la maison Van Cleef et Arpels Mais c'est la première fois que nous le réalisons en mouvement On a recherché un système qui a permis de créer un battement d'aile complètement aléatoire à l'image d'un vrai papillon La matière exceptionnelle, qui est l'opale, est très difficile à travailler, particulièrement friable Et le papillon se métamorphose C'est un travail d'équipe sur plusieurs mois de recherche et d'aventure Et qui finalise ce rêve en réalité Aujourd'hui, Van Cleef et Arpels prend le temps de faire des choses qui ne se font plus À 18 ans, quand j'allais à Paris, à la place Vendôme, je regardais les vitrines Si un jour on m'avait dit que je travaillerais avec ces gens-là, je me disais non, je ne pense pas On aimerait qu'on se dise au revoir et à la prochaine pièce Quand on voit cette pièce finie, on ressent avant tout un émerveillement enfantin, une magie C'est vraiment une émotion Évidemment, on ressent aussi une grande fierté d'avoir réalisé en pas mal d'années Un projet aussi complexe et dont on pense qu'il s'inscrira dans l'histoire des grands automates et qui fera date Sous-titrage Société Radio-Canada